Il s'était marié en juin 2019 à Paris après trois ans d'amour. Un an plus tard, Zoe Kravitz célébrait sa première année de mariage aux côtés de son époux, Karl Glussmann, sur Instagram, mais contre toute attente, en décembre 2020, les deux acteurs ont annoncé leur séparation. Une triste nouvelle venue entachée une histoire entamée en 2016, est désormais belle et bien terminée, puisque le divorce de Zoe Kravitz et Karl Glussmann a été officiellement prononcé par le tribunal de New York ce lundi 23 août. Leur mariage, organisé dans l'hôtel particulier de Lenny Kravitz, situé dans le 16e arrondissement de la capitale française, avait été particulièrement médiatisé, en raison des nombreuses célébrités présentes pour l'événement. Si les parents de la mariée, Lenny Kravitz et Lisa Beney, étaient évidemment présents, on comptait également le mari de cette dernière, Jason Momoa, ainsi que les collègues de Zoe Kravitz dans la série Big Little Lies, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern ou encore Shailene Woodley. Zoe Kravitz a-t-il retrouvé l'amour ? Si est-il la question que tout le monde se pose depuis quelques jours, alors que plusieurs photos s'aiment le doute. En effet, l'actrice de 32 ans a récemment été photographiée à plusieurs reprises en compagnie d'eux. Channing Tatum, dont la rupture avec la chanteuse Jessie J remonte à fin 2020. Bien évidemment, rien ne permet de confirmer une quelconque idylle et les deux acteurs sont peut-être simplement amis. Mais ce dû au plus coup inattendu a suffi à rendre hystérique de nombreux internautes qui ne rêvent désormais plus que d'une chose, l'officialisation. Affaire à suivre 1. 1. 2. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 12. 16. Abonnez-vous !